Bonsoir et bienvenue à ce B4, qui sont les meet-ups de Social Builder. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, Social Builder est une start-up sociale dont la vocation est travaillée sur la mixité, et notamment dans la mixité dans l'univers numérique, donc accélérer les carrières des talents féminins dans le numérique. On a une action phare qui est un forum, qui s'appelle le forum Jeux de Famille Numérique. Oui, c'est moche comme nom, on le sait, mais par contre ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une journée qui est dédiée à l'univers de la transfo numérique, l'univers des start-up, pour que les talents féminins network rencontrent plein de professionnels. Donc ce sont 300 sessions de mentorat, à peu près 1000 jeunes femmes sur la journée, 200 professionnels et dirigeants du numérique, des ateliers sur toutes les thématiques possibles, imaginables et plus technologiques, ou plus, on va dire, soft skills et soft digital. Et on vous attend très nombreux, donc c'est le 20 mai prochain, sur le site jeunefemmenumérique.com pour vous y inscrire si ça vous intéresse. Et bien sûr, les hommes sont toujours les bienvenus. Social Builder propose une programmation à peu près mensuelle d'ateliers, qui s'appelle donc C'est Bifor, autour des sujets clés de la transformation numérique. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir des start-up dans l'intelligence artificielle, parce que pour nous, ce sujet n'avait pas encore été traité, et c'est un sujet clé qui va révolutionner pas mal d'industries. On en est aux prémices, mais il y a déjà des choses qui ont été mises en œuvre. Et du coup, il y a un certain nombre de questions qui demeurent. Donc j'ai noté deux, trois petites questions que moi, je me pose par rapport à ce sujet. La première question que je me pose, c'est comment on fait des machines, des extensions de l'intelligence humaine ? Comment ils vont nous aider, nous suppléter, nous complémenter ? Ce que je me pose aussi comme question, c'est peut-être des questions que vous vous posez, c'est comment on favorise, on fait en sorte qu'elles justement nous aident à prédire l'avenir, et donc d'avoir peut-être des façons de nous orienter et de vivre en gérant le risque. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment peut-être les doter de conscience, les doter d'un certain nombre de valeurs, qui feront en sorte qu'elles seront nos fidèles alliées. Et je me suis aussi demandé si on pouvait développer des buts, des machines qui soient cohérents avec nos propres pulsions d'êtres humains, faire en sorte qu'on aille dans le même sens. Et donc disons que ce soir, on a trois startupeurs et startupeuses, qui sont avec nous pour essayer de justement comprendre le chemin qui a déjà été parcouru sur la question de l'intelligence artificielle, ce qui reste à parcourir comme chemin, et les déclinaisons concrètes qu'on en fait aujourd'hui dans le monde économique, et comment on travaille avec ce sujet-là. Je vous laisse la parole, et puis je voulais juste remercier, bien sûr, l'école 42 de nous accueillir, et surtout, voilà, Réka Stailly d'avoir monté ce beat-up avec nous. Voilà, et Jasmine, du coup, je te laisse la parole pour à la fois animer et intervenir, ce qui va être un exercice très sympathique. Et bien, passez tous une bonne soirée, puis après, bien sûr, il y a un petit cocktail pour discuter. Bien, bonjour à tous, et un grand merci d'être venus, ça nous fait tous très plaisir, je pense, de vous voir ici. Alors, tout d'abord, je vais présenter peut-être mes deux camarades, ce soir, Loïc et Mathieu, qui sont tous les deux dans deux start-up parisiennes, et qui, tous les jours, du coup, voient de leurs propres yeux et construisent l'intelligence artificielle d'aujourd'hui et de demain. Donc, on va peut-être commencer par Mathieu, qui est donc chez Craft AI. Et voilà, je te laisse la parole, peut-être, pour présenter un petit peu. Merci, bien, bonsoir. Donc, je m'appelle Mathieu Boussard, je travaille chez Craft AI. Et donc, chez Craft AI, je suis développeur, et surtout développeur au niveau des programmes de l'intelligence même de Craft. Donc, Craft, c'est un produit qu'on offre aux développeurs pour ajouter de l'IA à leurs services. Donc, ces services, ça peut être des objets connectés. Donc, vous avez une foule d'objets connectés, vous voulez faire, pas juste un objet qui réagit, mais un ensemble cohérent, vous pouvez utiliser Craft. Et Craft va vous permettre d'apprendre le comportement, comment vous interagissez avec eux, et du coup, s'adapter et vous proposer le service. Et aussi, donc ça, c'est l'aspect objet connecté. Et Craft a aussi un autre aspect, qui est l'aspect application. De même, vous utilisez une application, si vous faites 25 fois la même chose, ça vous énerve. Si l'application peut s'adapter par votre apprentissage, c'est quelque chose qui vous soulagerait. Et du coup, Craft va vous permettre de mettre dans les mains des développeurs non experts en IA, des outils pour réaliser ce genre de services. Peut-être pour recadrer du coup un peu, Craft, d'où on vient ? Oui, exactement. Alors, je vais partir d'une autre boîte qui s'appelle Maza. Maza, c'est Mathématiques appliquées SA. Donc on est là pour déconner quand même. C'est une boîte qui a une quinzaine d'années, et qui fait de l'IA depuis une quinzaine d'années. Donc, ils ont fait plusieurs produits. Ils ont fait de l'optimisation de circuits de camions poubelle. Ils ont fait du jeu vidéo. Et je vais partir du jeu vidéo. Ils ont sorti un jeu qui s'appelle Config Zone, qui est sorti sur PS2, Dreamcast, PC, qui a plutôt bien marché. Qui est un jeu de stratégie, donc vu du dessus, on dirige des pions, et les ennemis essaient de nous attaquer. Enfin, voilà, un jeu de stratégie assez classique. Très bien, mais classique. Et en fait, ils ont pris ce produit. Ils ont dit, mais il y a de l'IA là-dedans. Et il y a d'autres gens qui ont besoin d'IA. C'est des gens qui s'entraînent sur, par exemple, une catastrophe dans une ville. Et ils ont décidé d'en faire un produit qui s'appelle Mazas World, qui est comment entraîner des équipes de secours face à une catastrophe. Donc là, on voit qu'ils ont développé une IA et un simulateur au niveau ville. Et ils ont voulu pousser plus loin la simulation en disant, maintenant, si je veux être en réalité virtuelle ou en vue de first-person shooter, comme si je dirigeais mon avatar, on n'a pas de solution. Donc, ils ont créé un produit qui s'appelle Mazalife, sur lequel moi, j'ai été engagé pour travailler sur le moteur, sur l'IA. Et donc, le but de Mazalife, c'est de développer les comportements des personnages dans cet environnement virtuel. Vous jouez le rôle d'un pompier, il y a un feu, il y a des personnages dans le feu. Donc, il faut qu'ils réagissent, qu'ils essaient de s'échapper, qu'ils crient au secours. Et donc, Mazalife a pour but de... Il faut que je me dépêche ? Le mec qui criait au secours. Ah oui, c'est bon. Je n'ai aucune idée du chrono. Je te laisse complètement gérer le chrono, par contre. Tu me tapes dessus. Voilà. Non, j'ai vu en paix. Et ouais, du coup, Mazalife, voilà, permet de modéliser des comportements de personnages non joueurs dans des jeux vidéo et des simulations 3D. Et on s'est dit, super, on peut faire des comportements. Mais au niveau marché, c'est assez limité, le comportement de jeux vidéo. Donc, on a cherché à voir s'il y a d'autres domaines dans lesquels définir des comportements et donner des outils pour faire des comportements avait un intérêt. Et c'est comme ça qu'est né Craft. Donc, Mazal, c'est une cinquantaine de personnes. Il y a un groupe de 10 personnes qui travaillent sur Life, qui est parti, qui a fondé Craft, qui a fait une levée de fonds. Craft, on existe officiellement depuis juillet dernier. Donc, on a levé un million auprès de nos financeurs et on est parti juste pour travailler cet aspect, développer des comportements pour globalement n'importe quoi. Comme je l'ai dit, pour des jouets connectés ou pour des applications. Et donc, on est une dizaine de personnes depuis juillet. On a été au CES, par exemple. On a été invité par La Poste pour montrer justement ce qu'on pouvait faire à l'IoT. Donc, on a été emmené au CES, on participe à de nombreux salons et on pourra peut-être parler plus tard de comment on engage la visibilité d'Instastop. On va revenir sur plusieurs éléments. Et voilà, donc Craft, oui, on est 10. Globalement, alors oui, moi, je suis Mathieu, je suis jeune femme numérique, je suis plutôt un homme. Et il se trouve que notre directrice vraiment de recherche est à une conférence à Lyon en parallèle. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà, merci. Et Loïc, qui est notre fier représentant de chez Jam, une application que vous connaissez peut-être déjà, mais il va peut-être nous en dire plus, justement. Alors, bonsoir. Comme elle a dit, je m'appelle Loïc. Je suis le confondateur et directeur des opérations à Jam. Alors, en gros, Jam, c'est un service qui est destiné aux étudiants, qui leur permet de trouver tout ce dont ils ont besoin ou envie au quotidien. Donc, que ça soit trouver un bar pour ce soir, un restaurant pas cher, un petit job pour arrondir ses fins de mois, un covoiturage pour aller à Reims, à Rouen, comment faire pour draguer la fille qui est à côté de moi en bibliothèque. Toutes ces questions-là, Jam y répond. Et donc, du coup, en fait, Jam, c'est une entité qui a en fait mi-intelligence artificielle, mi-humain. Donc, en gros, c'est une IA qui essaye de comprendre les messages qui sont reçus par SMS. Mais c'est vrai que j'ai oublié de dire que c'était par SMS, Facebook et Twitter. Donc, complètement langage naturel. Et du coup, l'intelligence artificielle essaye de comprendre les messages. Et quand elle ne comprend pas, en fait, il y a un humain derrière qui corrige l'IA et qui fait en sorte qu'elle le remette dans les rails. Du coup, Jam, maintenant, a un an. On s'est lancé, donc, le produit Jam a un an depuis mars l'année dernière. On a à peu près 50 000 utilisateurs, donc 50 000 étudiants qui discutent avec Jam plus ou moins une fois par semaine, on va dire, à peu près. Et on est une quinzaine maintenant. Voilà, quelque chose comme ça, une quinzaine. On a levé un million il y a quelques mois pour pouvoir justement développer cette intelligence artificielle pour faire en sorte à ce qu'elle soit de plus en plus autonome. Bien, merci. Et moi, aujourd'hui, je suis là parce que je représente RECA STAI, qui, en fait, il y a une belle petite histoire avec 42, c'est-à-dire qu'à l'origine, on est trois étudiants de 42. Et en septembre, à la suite d'un projet commun de vouloir travailler dans l'intelligence artificielle, on s'est lancé dans RECA STAI. Donc ça a tout juste six ou sept mois, c'est tout frais. Et voilà, aujourd'hui, je reviens ici pour faire cette table ronde avec deux compères, disons. Et sinon, RECA STAI, qu'est-ce que c'est ? On s'est focalisé sur une brique très bas niveau dans l'intelligence artificielle. Vous avez vu, par exemple, chez Jam, quelque chose de très concret, qui va jusqu'à la fin d'un utilisateur comme vous et moi qui utilisons cette intelligence artificielle, finalement. Chez RECA STAI, on est beaucoup plus bas niveau, comme je disais. Ce qu'on fabrique, c'est la technologie de compréhension de langage. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'interface homme-machine de demain, c'est la conversation. La conversation humaine, celle que chaque personne dit plein de mots chaque jour, celle que tous les hommes partagent. Eh bien, cette conversation-là, ça doit être la prochaine interface entre l'homme et la machine. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut casser justement ce problème-là et comprendre ce qu'une phrase veut dire. Il faut que l'ordinateur puisse l'interpréter, c'est-à-dire la transformer de caractère en données exploitables pour que derrière, elle puisse agir dessus. C'est au fond ce qu'une intelligence de base est. Elle prend une donnée en entrée, elle la mémorise, elle l'analyse et elle en tire quelque chose pour agir, prendre une décision et faire une action derrière. Voilà, donc Recast développe une plateforme qui est destinée aux développeurs pour que ces développeurs puissent utiliser simplement, et c'est très important simplement, une technologie qui est complexe, mais qu'on essaye d'abstraire et justement pour la mettre à disposition aux plus de développeurs possibles et que demain, justement, ces développeurs puissent créer des applications intelligentes et créatives et qui puissent révolutionner notre vie à tous. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle, très bien. Ce n'est pas Terminator qu'on soit d'accord, on n'en est pas là, et je ne sais pas si on sera là un jour. Cette intelligence, elle est dans notre vie tous les jours. Il ne faut pas se dire que l'intelligence artificielle, c'est la révolution de demain. Non, c'est la révolution de... Elle a déjà commencé depuis de nombreuses années. Parce qu'elle est là. Il y a énormément de petits actes dans notre quotidien qui sont remplis d'intelligence artificielle. Peut-être que vous avez des idées, des exemples à donner. Dans un exemple, déjà, Google est un exemple le plus connu. Tout le monde tape Google. Personne ne sait comment ça marche derrière, mais ça répond bien. Et le fait qu'on ne se pose même pas la question, est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle, montre que le produit est vraiment mature, mais c'est Google. Mais vraiment, l'intelligence, c'est complètement effacé pour juste se rencontrer le service. Et un autre produit, plus objet, c'était le thermostat Nest de Google aussi, du coup. C'est pas vrai, j'aurais dû prendre d'autres marques. Mais ce qui est intéressant, c'est que pareil, l'intelligence ne se voit pas. Vous interagissez avec l'objet. Donc c'est un thermostat, vous mettez la température, et puis ça va apprendre votre planning de chauffe tout seul. Et donc juste par l'interaction, il apprend, il va voir vos habitudes. Pas chauffer quand vous n'êtes pas là. Et voilà, ça c'est le typique genre de produit sur lequel on aimerait tendre. Où l'intelligence artificielle, on ne se dit pas, ah c'est intelligent, on se dit, bah juste, non, c'est normal. Et d'autres exemples encore, le flux de Facebook, qui remonte en fonction de ce que vous cliquez, ce que vous aimez, les posts qui seraient le plus, qui pourraient le plus vous toucher. Le système de recommandation d'amis, sur Netflix, le système de recommandation de films, en fonction de ce que vous avez regardé. Je peux prendre quoi encore ? Spotify. Spotify font maintenant des weekly playlists, qui génèrent en fonction de ce que vous avez écouté depuis le début du service. Ça fait déjà pas mal d'exemples. Votre vie quotidienne est remplie d'actions menées par des machines qui sont intelligentes. Ces machines qui justement, si on remonte un peu dans le temps, il y a des années, des années, des années, c'était des énormes machines avec des boutons, on appuyait sur un bouton, ça faisait une action derrière, ok, soit. Cette machine, elle se rapproche de nous. Elle se rapproche de nous physiquement. On est passé d'une énorme machine à un PC familial dans votre foyer, à un PC portable ultra léger que vous portez partout, à un smartphone, à une watch et à des bracelets connectés. C'est physiquement une machine qui se rapproche de nous et qui nous comprend de mieux au mieux. Parce qu'au fond, on l'a créée pour nos besoins. Elle doit répondre à nos besoins, donc elle doit nous comprendre. Il faut qu'elle soit proche de nous. Et elle est proche de nous, donc physiquement, comme je le disais, mais fonctionnellement. Il faut qu'elle soit intelligente, comme nous qui sommes intelligents. Et justement, on parlait tout à l'heure de Kraft, qui développe une solution qui permet à ces objets de s'adapter à l'homme. Donc comment est-ce que ce processus se fait ? Et comment est-ce que c'est possible ? Alors, ce qu'il dit les cas, toujours avec l'IA, c'est que quand on explique très en détail comment ça marche, ça perd ce côté intelligent. Parce que derrière, c'est des modèles mathématiques qui ne sont pas hyper sexy, mais qui font que quand on les remplit et qu'on leur fait leur quête, ça marche et vraiment, ça a appris. Donc concrètement, je vais peut-être rentrer sur supervisé, non supervisé, du coup. Un tout petit peu technique. Un petit peu technique. C'est-à-dire que l'apprentissage, il y a deux façons de le voir. Quand on apprend quelque chose, on peut dire des exemples. Tiens, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est un chien. Ça, c'est ce qu'on appelle supervisé. Donc on explique chaque cas. Non supervisé, c'est tiens, j'ai des données, essaye de me trouver des cohérences là-dedans. Et on va dire, tiens, tout ça, ça se ressemble, tout ça, ça se ressemble, tout ça, ça se ressemble. Chez Kraft, on est parti du point de vue complètement supervisé. On va suivre un humain qui va nous dire, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc Kraft va prendre le contexte de l'humain, va voir les actions et va comprendre que dans telle circonstance, il fait ça. Et du coup, de manière, par anticipation, la prochaine fois qu'il va se trouver dans ce contexte, Kraft va pouvoir remplacer l'action de l'humain. Typiquement sur des allumages de lumière, sur des thermostats. Il va dire, dans cette condition-là, il pleut, il fait froid, il met le thermostat, bon, je vais le faire à sa place. Donc c'est comme ça, globalement, que marche Kraft. Et justement, cette notion de supervisé, non supervisé, pour reprendre un peu, c'est bien le fait qu'une machine apprenne, et donc il y a plusieurs techniques. Chez Jam, si vous allez sur leur page d'accueil, c'est bien marqué en gros, Jam, intelligence artificielle supervisée par l'homme, c'est ça, ou par l'être humain. Justement, chez vous aussi, il y a cette notion de, il y a une intelligence, mais il faut lui apprendre quelque chose, il faut la superviser. Donc comment ça se passe chez vous, justement, cette supervision d'intelligence ? Alors, typiquement, nous, en fait, à chaque fois qu'un humain interagit avec l'intelligence artificielle pour changer et corriger une donnée, le système apprend. Donc nous, en fait, c'est supervisé au fur et à mesure que les superviseurs interagissent avec le système. Donc typiquement, on reçoit un message qui fait, « Salut, Jam, je cherche un stage dans un bar. » Par exemple, il peut classifier ça dans « bar ». Parce qu'on peut se dire, « Ah, il a vu le mot que les bars, et du coup, il cherche un bar. » Et donc là, le superviseur, il arrive derrière, il fait « Non, là, c'est pas du tout un bar. » Donc du coup, il corrige et il dit « Non, non, ça, c'était un stage. » Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que sur ce type de message-là, il va apprendre le fait que « Non, c'était pas un bar. » Donc il va désapprendre sur le fait que c'était un bar, et il va réapprendre sur le fait que c'était un stage. C'est pareil aussi pour essayer d'extraire du sens des phrases. Donc si je reprends encore mon exemple du stage, il se dit « Salut, Jam, je cherche un stage en finance à Paris. » Le système classifie ça en stage. Le superviseur dit « Ok, d'accord, c'est un stage. » On passe à l'étape suivante. Sur l'étape suivante, on essaye d'extraire du sens qui est lié à cette catégorisation-là. Donc pour un stage, on a besoin de savoir le domaine, le lieu, la durée et la date de début. Donc là, typiquement, le système peut extraire Paris. Et là, à l'extraire pas « Finance ». Donc là, encore une fois, le superviseur va le rentrer. Donc il va rentrer que « Finance » est un domaine de stage. Et donc la prochaine fois qu'un autre message va arriver qui sera plus ou moins écrit de la même manière et catégorisé en stage, et s'il y a le mot « Finance », ou du moins le domaine « Finance », il va l'extraire tout seul comme un grand. Donc à chaque fois qu'un superviseur interagit avec le système, le système apprend et devient de plus en plus autonome. Et du coup, aujourd'hui, certaines réponses que Jam donne sont complètement automatiques. C'est vraiment l'IA qui répond, et d'autres qui sont complètement humaines. C'est bien ça ? C'est ça. En fait, on peut distinguer trois types de réponses dans le système de Jam. Donc il y a les réponses entièrement automatiques. Donc comme je vous disais, il n'y a pas longtemps que ça fait un an que le système existe. Et au début, il n'y avait absolument rien qui était automatique. Maintenant, il y a depuis deux, trois mois, on a entièrement les bars où c'est automatisé. Donc si on demande un bar à Jam, c'est entièrement automatisé. Ensuite, il y a des réponses qui sont, entre guillemets, semi-automatisées. Dans le sens où, par exemple, pour le stage, comme on n'est pas encore sûr qu'il va s'en sortir pour la plupart des messages, on laisse quand même passer un humain derrière pour superviser et vérifier que tout est bon. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure où l'algorithme s'améliore, nous, on mesure qu'il est de plus en plus pertinent. Et à partir d'un moment, on va dire 98% de justesse, on décide d'automatiser. Et donc le but du jeu, c'est d'automatiser chacune de ces verticales qui sont demandées par les étudiants, parce que les étudiants demandent toujours la même chose, de toute façon. Le premier, c'est les bars, forcément. Les restaurants, les petits jobs, les stages. Beaucoup de conseils en amour aussi, ce qui est assez marrant. Quand on voit les gens ce qu'ils racontent à Jam, c'est du chou, ok. Et il y a des réponses qui sont entièrement manuelles, parce que quand le mec, il te demande, « Salut Jam, j'aimerais savoir comment faire pour... » Je vais même pas nettoyer mon tapis sur lequel j'ai renversé un verre de vin hier soir, et j'ai mis un peu de cacahuète dessus. Là, forcément, l'IA, elle arrive pas à s'en sortir, et donc du coup, là, c'est entièrement rédigé à la main. D'accord. Et donc, comme vous cultivez quand même cette approche, parce qu'on peut avoir plusieurs approches dans l'intelligence artificielle. On peut, par exemple, si vous faites un assistant, un bot ou Jam, se dire, « Moi, je veux que mon intelligence artificielle ait vraiment ce point de vue. C'est une intelligence artificielle, c'est un robot. » Et on peut aussi avoir le point de vue, « Non, on va dire que c'est un humain, un humain. » Et vraiment faire croire que c'est un humain. Mais chez Jam, vous avez cette espèce de doute qui doit rester là. Et c'est super intéressant, je trouve. Complètement. Typiquement, nous, le but du jeu, c'est qu'on puisse pas faire la différence entre l'humain et la machine. Donc, quand c'est un humain qui répond, nous, on a des guidelines qui expliquent comment faire, comment Jam s'exprime, parce que Jam a une personnalité, Jam a des films préférés, Jam a des musiques préférées, vous pouvez lui demander, si vous voulez. Et le but du jeu, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de distinction. Donc, même quand on envoie des messages de manière automatique, on essaye de mettre des temps de latence pour lui faire croire que quelqu'un a tapé derrière le message. alors que c'est entièrement automatique. Mais le but du jeu, c'est qu'on ne sache pas, en fait. Que vraiment, ça soit comme un pote, comme quelqu'un qui écrit vraiment derrière. Alors que des fois, c'est automatique, des fois, c'est semi-automatique, et des fois, c'est entièrement manuel. Super. Alors, j'aimerais bien revenir sur quelque chose. Au début, je disais, la prochaine interface Home Machine, c'est la conversation. Peut-être que vous avez vu passer des choses. Il y a énormément de bruit en ce moment sur le fait que, attention, il y a une énorme révolution Internet qui arrive. Ce sont les bots. Et ce sont justement ces assistants intelligents qui vont bientôt inonder tous les systèmes de messagerie, chat, email, à partir du moment où il y a lieu d'avoir une conversation avec un interlocuteur, machine ou pas, et homme ou pas, de l'autre côté. Justement, je reviens une dernière fois à Jam, mais vous avez pris ce tournant de ce qu'on appelle des invisible apps. Donc, une app qui, au fond, n'est pas une app, puisque vous envoyez un message à un numéro de téléphone. Vous n'avez pas à installer une énième app sur votre téléphone. C'est ce qu'on appelle une invisible app, c'est-à-dire une application qui est en fait invisible, mais que vous utilisez bel et bien. Est-ce que c'est arrivé de soi ? Comment est-ce que, justement, vous avez pris ce parti-là ? Alors, nous, on est tombé dans ce trend de l'invisible app qui existe depuis maintenant un an, qui a été lancé par une application qui s'appelle Magic aux Etats-Unis, qui est en fait une consergerie premium qui permet de commander tout ce qu'on veut. Donc, typiquement, le DVD des X-Men, une pizza et puis des nuggets de McDo, tu envoies ça par texto et puis il te le livre pour 30 euros. Et puis, OK, d'accord. Et tout ça par SMS. Et du coup, ça a fait un énorme buzz et tous les gens se sont dit « Ah ouais, en fait, c'est trop bien, il n'y a pas besoin de développer une application, les gens, ils n'ont pas besoin de re-télécharger une app, utiliser l'app, parce qu'utiliser l'app, c'est une grosse friction. Tous les développeurs qui font un peu d'expérience utilisateur, tout ça, on se rend compte que quand on leur donne l'app dans les mains et l'utilisateur, il est là en mode « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? » Et donc, nous, en fait, Jam, l'équipe, ça fait quatre ans que la boîte existe et nous, à l'origine, le problème qu'on voulait résoudre, c'était quand on était étudiant et qu'on arrivait dans une nouvelle ville, un nouveau campus, on est complètement paumé. On ne sait pas où trouver les infos, il y a des groupes Facebook, des forums, des mailing lists, des IRC pour les geeks. Et puis, c'est complètement dispersé. Et du coup, on s'est dit, nous, on va faire, à l'origine, on avait pensé à faire une sorte de tableau d'affichage numérique où on mettait nos petites annonces et on pouvait échanger comme ça, en un seul endroit, toutes les petites annonces entre étudiants. Donc, du covoiturage, toujours du covoiturage, du petit job, du stage, et genre de choses. On a resté avec ce produit-là pendant un an à Sciences Po. Grâce à ça, on a réussi à faire une première levée de fonds de 300 000. on a intégré le camping qui s'appelle maintenant Numa Accelerate, qui est un accélérateur. On a changé de nom, on s'est appelé Jam à cette époque-là. On n'était pas encore l'assistant personnel pour les étudiants. Et là, on a essayé d'attaquer plusieurs campus d'un coup et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et de là, on s'est fait, bon, on sait qu'au réseau, un problème, parce qu'il y a des gens qui viennent consommer le contenu sur notre plateforme. Il y a des gens qui sont vraiment paumés parce qu'il y a vraiment des gens qui sont paumés quand ils arrivent dans une nouvelle ville, surtout à Paris et qu'on vient de province où il n'y a rien. Pardon, désolé, je viens de province aussi. Et du coup, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il y a vraiment un problème à résoudre mais ce n'était pas la bonne forme. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir énormément d'étudiants et puis on leur a demandé bon, alors tu cherches quoi ? On leur a fait tester des protos à base de questions-réponses et ce genre de choses. Puis un jour, on s'est dit, bon, en fait, on va chercher pour eux. Donc on a commencé tu cherches quoi ? On prenait notre carnet et puis on prenait des notes et puis on prenait le numéro de téléphone et on lui faisait bon, écoute, je te rappelle que je t'ai tout trouvé et comme on était super bon à chercher du contenu pour les étudiants parce que nous, on le faisait déjà pour pouvoir alimenter notre plateforme pour faire venir les étudiants sur notre plateforme, du coup, on trouvait ça en 30, 40 minutes et on appelait l'étudiant et il a fait bon, je t'ai tout trouvé et puis là, en mode, putain, déjà ? Je t'ai donné une liste de 10 trucs à faire en 40 minutes, tu m'as tout trouvé ? Bah ouais, je t'ai tout trouvé et du coup, on s'est dit bon, on va tester ça, on a fait une mailing list donc c'était par mail au début et c'était entièrement à la main. On était 7 dans l'équipe à cette époque-là et on répondait à la main donc les mails tombaient on s'affectait le mail et puis on répondait on cherchait nous-mêmes et tout et là, on a eu ce qu'on appelle un wow effect qui était en mode les gens, putain, c'est trop bien, ça marche, les gens, ils nous trouvent, ils avaient des assistants personnels quoi, gratuits et du coup, la mailing list ça grossit organiquement on est passé de il y avait 15 personnes au début c'était notre poule de bêta-testeurs à 200, 250 en 3 semaines quelque chose comme ça et là, on s'est dit ok, on tient quelque chose mais bon, le mail, le problème c'est que pour construire un système sur le mail c'est juste c'est trop compliqué les gens, ils demandent trop de choses à l'intérieur il y a beaucoup trop de texte c'est pas facile d'extraire des informations facilement et donc on s'est dit on va faire une application mobile de messaging et comme on n'avait pas la ressource technique pour pouvoir faire une application mobile parce qu'il faut un développeur iOS, Android, Windows et puis, Windows on va pas s'embaler non plus et donc on s'est dit on va passer par le SMS parce que c'est plus immédiat c'est plus, enfin ça va se ressembler à ça à la fin et en fait on est passé sur le SMS ça a juste explosé les gens ils ont fait c'est trop bien j'ai l'impression de parler à un pote c'est vraiment trop cool et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on avait des messages beaucoup plus petits beaucoup plus courts donc on pouvait vraiment construire quelque chose et commencer à extraire du sens de tout ça et construire un système qui est maintenant le système Jam qui est mi-intelligence artificielle et mi-humain Très bien, belle histoire Je parlais juste avant de justement ces bots qui vont envahir vos chats et vos Skype et vos Slack et tout autre logiciel de messagerie que vous utilisez il y a justement Microsoft la semaine dernière on en parlait qui a sorti ce bot builder qui arrive Facebook la semaine prochaine on attend on attend on ne sait pas exactement mais on attend Google qui prépare sûrement quelque chose Amazon aussi et dans l'IoT parce que ces bots c'est justement des assistants dans la conversation mais dans l'IoT il y a aussi cette espèce de grosse révolution des bots stores et ce genre de choses et Kraft vous êtes quand même beaucoup dans ce marché là vous l'avez peut-être senti oui oui complètement en fait sur l'IoT on a donc c'est des objets connectés qui vont envoyer des données sur le net jusque là mais il y a plein de marques différentes il y a Philips Samsung Nest et chacun avait son API dans son coin et donc si vous vouliez faire un truc qui gérait et les lumières et la température c'était l'enfer donc là chacun avait son API et donc maintenant il y a tout ce dont tu parles des stores déjà qui vont des hubs plutôt que des stores d'abord dans un premier temps qui vont centraliser toutes ces données donc vous allez avoir une API donc une plateforme dans laquelle vous allez pouvoir ensuite taper les objets donc ça va parler d'une plateforme unifiée et c'est à ce niveau là que depuis je dirais 6 mois à 1 an on voit cette effervescence de bots ou de services qui vont pouvoir se placer au dessus des objets pour proposer des services globaux et donc là c'est plus qu'une effervescence c'est la jungle c'est actuellement vu qu'il n'y a aucun leader et qu'il y a un besoin tout le monde y va et donc justement c'est dans ce cadre là que la poste qui fait un hub pour justement centraliser les objets nous a invités pour faire une plateforme d'y a au dessus de leur plateforme et après donc oui comme je disais c'est la jungle il y a Samsung qui y va il y a Amazon qui y va Orange qui y va la poste vous prenez une marque ils y vont c'est vraiment un marché qui est en train de se structurer disons je ne sais pas il y a un an deux ans moi je n'y pensais pas et je n'y voyais pas là dedans mais là vraiment depuis quelques semaines c'est quelque chose qui quelques mois qui est vraiment extrêmement dominant dans l'intelligence artificielle parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle c'est extrêmement large il y a tous les domaines qui peuvent être impliqués et là il y a cette espèce de vraie révolution des bots des stores des hubs qui fait que la problématique de l'accessibilité de cette intelligence artificielle parce qu'il ne faut pas oublier que ça paraît ultra complexe ça paraît pas accessible du tout alors que justement aujourd'hui avec ces initiatives là et ces activités là l'intelligence artificielle devient disponible en un clic n'importe qui demain pourra dire alors je veux un assistant qui fasse ça qui réponde à ça qui me réveille le matin qui fasse mes courses je sais pas peu importe vous l'installez et ça sera fait quoi pas besoin d'être dev pas besoin d'être data scientist pas besoin enfin ça sera accessible à tous et ça sera un marché tellement énorme qu'il y a de la place pour tout le monde là dessus moi j'aime bien parce qu'il y a un marché je trouve qui était vraiment en avance là dessus c'est le jeu vidéo qui depuis les années 2000 enfin les 2002 a commencé à mettre vraiment de l'IA au service et pas de leur développeur c'est ça qui était la vraie révolution je trouve dans le jeu vidéo c'est qu'il y avait des designers des metteurs en scène des scénaristes qui devaient faire les IA parce que dans un jeu la réaction des personnages est centrale pour le ressenti du joueur et c'est eux je trouve les premiers quasiment qui ont mis en place des outils pour des non-développeurs pour créer de l'IA donc c'est vraiment moi j'ai trouvé ce marché là très intéressant ouais complètement bon alors c'est vrai que je dis ok c'est accessible à tout le monde mais bon quelque part il faut que quelqu'un le code bon il y a des gens qui mettent les mains dans le cambri quoi et justement dans des start-up d'IT comme les nôtres la place justement de la R&D et justement de ces bidouilles pour arriver à décomplexifier ce qui est complexe c'est important on en discutait l'autre jour peut-être que vous avez quelque chose à dire là-dessus c'est un équilibre qui est vraiment délicat dans une start-up où on n'est pas on n'est pas très nombreux au début donc chez Kraft en fait on avait en gros un algo qu'on aimait bien qui permettait de vraiment bien apprendre bien s'adapter oublier quand vous avez des erreurs c'était super et on a fait le packaging autour et ça demande énormément d'efforts donc il faut qu'on puisse fiter le marché donc que le produit réponde bien et en parallèle il ne faut pas qu'on reste trop sur la même techno parce que sinon on va prendre du retard si quelqu'un voit notre et notre techno et la copie donc on doit essayer des choses un peu en interne en bêta et c'est assez difficile je trouve sur un petit start-up de mêler R&D et développer un produit et du coup ça demande des itérations extrêmement rapides et des pivots possibles très très faciles très vite nous on est à les sprints donc les périodes où on travaille on doit livrer quelque chose c'est une semaine donc quand on veut tester quelque chose on a une semaine après on peut découper mais globalement c'est la semaine pour être vraiment réactif et chez Jam ? Jam c'est pareil c'est à la semaine donc on essaye de shipper enfin de délivrer en une semaine des fonctionnalités pour toujours faire en sorte à ce qu'on réponde de mieux en mieux aux étudiants et si on veut vraiment être sectaire c'est visible par l'utilisateur final en plus en plus oui pour le coup nous c'est direct pour le coup comme c'est des SMS du Facebook ou du Twitter on a tout de suite le feedback et donc quand on fait des trucs qui sont pas cool ils nous le disent et puis ils nous le disent bien genre en mode Jam c'est quoi cette bon je vais pas je vais me taire mais ils nous le disent tout de suite en tout cas ok et chez vous ? et chez nous pareil on est sur des cycles d'une semaine mais je pense qu'on est assez aligné là dessus c'est quelque chose qui marche assez bien mais en effet on est aligné sur des cycles d'une semaine et c'est pareil on itère on teste si ça marche pas pouf next suivant je pense aussi c'est bien d'expliquer que travailler sur un cycle d'une semaine ça veut dire qu'on perd une journée en planif pratiquement donc quand on fait du code nous le lundi on dit bah cette semaine on va s'organiser comme ça on va faire ça ça va être super voilà tous les matins on se dit ce qu'on va faire on est sur les mêmes modèles et le vendredi on dit bah cette semaine on a fait ça donc c'est à dire qu'on a quasiment une journée complète qui est dédiée toutes les semaines juste pour la gestion du projet ça te laisse plus tellement de temps pour coder si tu fais la R&D en plus en parallèle c'est compliqué voilà exactement je veux rajouter un petit truc vas-y pourquoi on itère sur une semaine parce que ouais non parce que pour le coup on se dit une semaine c'est juste waouh les gars vous êtes sérieux là le but du jeu c'est de en tout cas à Jam nous quand on est à un lien direct avec l'utilisateur et qu'on doit tester des choses pour le but du jeu c'est de faire en sorte à ce que nous on utilise tous les jours qu'on soit vraiment le pote en mode salut Jam ça va vas-y t'as pas un bon plan pour tel machin tel truc tous les jours tous les jours tous les jours et donc du coup il faut tester plein d'approches des wordings différents parce qu'en plus nous c'est conversationnel donc on teste des changements de wording des changements de temps d'envoi de réponse on va chercher notre contenu ailleurs on change les descriptions on change énormément de choses en termes aussi je parle de produits purs pour le coup et du coup le fait de le faire en une semaine ça nous permet de tester tout de suite et de se rendre compte que c'est bien c'est pas bien et en fait on perd pas 6 mois à faire notre truc dans notre coin et à shipper enfin à délivrer et puis on se rend compte ah bah finalement ça marche pas parce que la durée de vie d'une start-up en moyenne c'est un an et demi donc nous on a eu la chance de lever mais je peux vous assurer que moi j'ai galéré on a galéré pendant 2 ans avec Marjo qui est ma co-fondatrice quand on était étudiant on mangeait des pâtes et puis on était dans des apparts qu'on squattait pour pouvoir développer notre fonction de notre produit donc si on n'y terre pas toutes les semaines pour tester pour craquer le code comme j'aime bien le dire craquer le code qui fait que les gens font waouh c'est trop bien bah ça meurt quoi tout simplement et moi si j'ai un dernier conseil quand on a commencé RICAST on était étudiants on n'y connaissait à rien du tout l'intelligence artificielle mais à rien du tout on est parti de rien on a tout appris merci 42 mais lancez vous enfin tout ce que je peux vous dire c'est lancez vous c'est le moment le marché est là sa structure c'est maintenant et il y a tellement d'opportunités et il y a tellement de possibilités qu'il y a de la place pour tous et lancez vous voilà si vous avez un dernier mot avant les questions peut-être sinon c'est parti si vous avez des questions on est encore là pour y répondre non mais en fait c'était en rapport avec Jem parce que vous avez dit en fait qu'en général lorsque un étudiant vous posez une question et que on va dire que l'indigence n'est pas une réponse exacte vous repartiez derrière c'est à dire au tout début en fait puisque vous n'avez pas appris par exemple vous n'avez pas bourré de données on va dire au tout début c'était en général l'homme qui répondait et la machine elle se désait quoi en gros c'était ça entièrement au début c'était entièrement à la main il n'y avait absolument aucune brique d'intelligence artificielle il n'y avait rien du tout en fait en gros on avait une mailing list et on utilisait notre back office c'était l'outil Trello alors je ne sais pas ce que c'est Trello mais Trello c'est des colonnes pour faire du Scrum Mastering donc typiquement une colonne to do, doing, done et en fait nos mails tombaient à l'intérieur là-dedans et dès qu'on répondait on le déplaçait à la main donc c'est pour dire qu'on n'avait absolument rien on a appliqué la technique de ce qu'on appelle le Lean Startup qui est bid, measure, learn donc c'est pour ça qu'on fait des cycles à la semaine encore une fois donc on construisait un tout petit peu et puis on mesurait on se disait ok c'est intéressant et donc du coup on continue et on itère et on a construit notre système comme ça ça se trouve on n'aurait pas fait de l'intelligence artificielle mais c'est juste que c'était le truc qui était le plus enfin l'intelligence artificielle c'est large on n'aurait pas fait on n'aurait pas utilisé pas mal de petits morceaux d'algo parce que nous en fait en vrai c'est plein de petits morceaux d'algo à droite à gauche pour pouvoir extraire en fonction de là où on est dans l'échange avec l'utilisateur là maintenant il faut tacler la problématique d'extraire par exemple les domaines de stage on s'est dit on va prendre un petit morceau qui va extraire juste on lui donne plein de domaines et puis il va extraire et puis on l'alimente au fur et à mesure la catégorisation donc qui est le premier message d'une discussion savoir est-ce que c'est un stage un logement ou n'importe au début c'était juste des mots clés donc ça fait bien rire l'équipe à chaque fois qu'on donne cet exemple là c'est une fois il y avait un mec qui nous avait demandé je suis un peu trop barbu j'aimerais bien me raser et en fait comme il y avait bar dans barbu ça l'a classé dans bar voilà et là c'était juste des mots clés et c'était la toute première brique de classification maintenant on utilise des outils qui sont open source parce que là l'avantage de l'IA et des derniers mois qui viennent de passer c'est que des projets open source pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle il y en a plein c'est juste trop trop bien justement c'est pour ça qu'il faut se lancer si vous avez envie de faire une boîte qui fait un peu d'IA il faut se lancer maintenant là c'est la fête je dirais le bémol c'est qu'il faut s'y connaître un petit peu pour l'instant c'est vrai il faut s'y connaître les livres de Facebook enfin Torch ou des choses comme ça c'est super c'est vraiment des très bonnes lignes d'apprentissage mais c'est un peu raide et donc du coup pour finir pour répondre à ta question oui au début il n'y avait que des humains mais comme on savait qu'on tenait quelque chose et que ça répondait à une vraie problématique et que les gens étaient vraiment contents qu'on leur trouve les choses on s'est dit on va construire et on va capitaliser et en fait nous notre gros défi c'est d'arriver à scaler la boîte à des milliers et des milliers de requêtes par jour il y a un an quand on a lancé on échangeait 10 messages par jour là maintenant on échange 7000 par jour on emploie une soixantaine de superviseurs donc il y a un an c'était l'équipe on était 5 et à la main je vais essayer de continuer ma question c'est en fait lorsque vous avez intégré l'IA est-ce que votre lien en fait était un tout petit peu autonome ou vraiment c'était vous qui rentrez en fait parce que pour moi il faut de l'apprentissage ça apprend avant de pouvoir faire quelque chose donc comment s'est passé ? la première brique d'IA qu'on a intégrée dans notre système ce qui s'est passé c'est qu'on avait déjà des messages d'entraînement en amont que nous on s'était dit ça c'est un catégorie bar c'est un catégorie restaurant et donc on a utilisé un algorithme le premier algorithme qu'on a utilisé c'est le nom bref on s'en fiche de toute façon c'est un nom barbare on l'a fidé avec quelques messages genre je crois il y avait 5 ou 10 messages pour chacune des catégories et donc au début il se plantait complètement c'est pas grave mais comme on le corrigait l'algorithme qu'on utilisait était fait pour justement être corrigé au fur et à mesure qu'on répondait aux messages il devenait de plus en plus pertinent et après à chaque itération qu'on faisait sur cette brique là de catégorisation par exemple on améliorait un peu l'algo on changeait un peu parce que c'est beaucoup de maths derrière on changeait un peu les calculs pour voir ce que ça donnait les coefficients ou genre de choses il fait ok c'est un peu mieux on avance un peu plus il catégorise mieux mais au début non c'était nul on lui donnait un message salut Jam cherche un bar ce soir il catégorise ça en logement genre en mode what the fuck mais c'est pas grave il a appris et c'est là la grosse force de notre système c'est que tous les gens qui font de la supervision dans la boîte donc ils le savent quand ils rentrent au moment où ils font de la supervision et qu'ils répondent aux utilisateurs ils contribuent à l'IA à chaque fois qu'ils répondent et donc à chaque fois qu'il y a une réponse qui sort du système qui a été supervisée par un humain le système apprend et donc quand je vous dis 6000 messages échangés par jour ça fait 3000 messages sortant on est à 30% d'automatique donc il y a 70% de 3000 messages qui alimentent l'IA tous les jours du coup une question est-ce que l'IA elle apprend d'elle-même du coup quand elle répond bien ? pas encore à l'heure actuelle cela dit on essaye de marquer les messages pour dire en gros alors la question sous la chante je pense si je l'ai bien compris the c'est que est-ce que on note le message en fonction de la réponse du utilisateur s'il était satisfait ou pas donc on a essayé de le faire on a pas trop bien réussi parce qu'en fait les gens des fois ils répondent pas et des fois ils répondent mais ils rebondissent et donc du coup les algos qu'on a mis en place ça a pas trop bien marché mais on a quelques messages d'entraînement donc à l'heure actuelle on traque tout ça mais on n'a pas encore eu le temps de prendre en compte toute cette dimension de satisfaction d'utilisateur donc on a fait ça un peu à l'heure actuelle on fait ça un peu à la main pour itérer sur notre contenu donc il y a beaucoup de recherches dans nos données on s'est dit ok alors c'est on gratte on gratte on gratte parce que du coup on a 700 000 messages échangés maintenant 800 000 je sais plus et du coup on va chercher dans nos données on regarde et puis on fait ça plus ou moins à la main et on se dit ok on va itérer sur ça plus tard parce que c'est une question de prendre le temps il y a tellement de choses qu'on peut faire comme on répond à tout il faut prioriser tout simplement bonsoir j'avais une première question mais je l'ai complètement oubliée donc je reviendrai plus tard là dessus une question c'était du coup comment est-ce que vous faites vu que c'est une application qui est gratuite et dédiée aux étudiants quel est votre modèle économique alors notre business model à l'heure actuelle devrait reposer sur le recrutement donc nous on a un gros avantage c'est que les étudiants viennent nous demander salut Jam je cherche un stage un petit job et puis les entreprises elles galèrent à recruter donc nous on fait le matching ça c'est l'un des business models qu'on teste à l'heure actuelle c'est pas posé c'est pas gravé dans la roche on teste pas mal de choses nous on a l'avantage comme les gens nous demandent plein de choses différentes on peut tester plein de choses différentes on peut pousser des bons plans et du coup faire payer des boîtes pour mettre des bons plans sur notre plateforme à partir du moment où on arrivera bien à cerner le profil de chacun de nos étudiants on va pouvoir faire du sondage d'opinion implicite donc dans le sens où on se dit ok telle personne elle a demandé elle a demandé c'est quand les horaires pour aller voir Batman vs Superman donc du coup on peut extrapoler au fait que la même typologie que l'utilisateur peut être intéressé pour aller voir ce film là des données comme ça ça coûte ça coûte super cher de l'affiliation du du l'affiliation je cherche le terme du CPC CPC en français coup par clic donc on peut pousser aussi des offres où à chaque fois que l'utilisateur clique sur le lien on gagne de l'argent donc on a testé pas mal de ces choses là et à l'heure actuelle celui sur lequel on itère pas mal c'est vraiment le recrutement D'accord et vous n'avez pas peur en fait que ça biaise la perception de l'utilisateur qui se disait en fait Jam est un peu vendu le but du jeu le but du jeu c'est de faire en sorte à ce qu'on pousse toujours on met toujours l'utilisateur en premier c'est ça qui compte parce que de toute façon c'est lui qui va continuer à les utiliser ou pas parce que le gros danger d'être par SMS direct comme ça c'est qu'on envoie quelque chose qui est pas bien en face ça rage mais sévèrement le mec il fait ou l'étudiant en face il fait non mais c'est quoi ce truc tu te foutes ma gueule Jam c'est juste what the fuck et donc on peut pas se planter on a pas le droit de se planter donc du coup le but du jeu c'est qu'on répond toujours à sa demande et donc si on a deux propositions qui correspondent exactement enfin exactement tout est relatif bien entendu qui match en termes de métadonnées de critères de sélection qu'il nous a exprimé on poussera les deux mais même si on a une qui est payante et l'autre pas payante bonsoir concernant les algorithmes concernant les algorithmes que vous utilisez je voulais savoir est-ce que c'est vous qui les développez ou vous utilisez enfin vous faites appel à des sous-traitants des développeurs comment ça se passe pour les algorithmes justement pour qui justement recensent enfin donnent des meilleurs résultats en fait pour les étudiants oui oui bien sûr bien sûr alors du coup nous ce qui se passe c'est qu'on utilise pas mal de plateformes d'algorithmes qui sont open source donc en fait nous c'est on prend les algos on les tweak un peu pour que ça corresponde plus ou moins à notre enfin pour que ça fit plus à nos besoins mais après c'est beaucoup de col en vrai fondamentalement on n'a pas refait from scratch on n'a pas développé nous on n'a pas reposé toute la théorie pour faire l'algorithme d'IA tout ça non on est parti de choses qui existaient déjà qu'on a prises qu'on a assemblées dans notre système pour nous permettre de répondre à notre problématique parce que fondamentalement c'est pas des trucs qui sont à l'heure actuelle si énormes que ça en termes d'intelligence artificielle j'ai retrouvé l'algorithme l'algorithme qu'on utilisait pour classifier c'était l'algorithme bayésien naïf le truc qui existe depuis qu'il utilisait il marchait très bien au début ça marchait très bien de toute façon on n'avait pas besoin de comme pour le moment les requêtes sont quand même assez classiques on n'a pas besoin d'aller trop dans le détail à partir du moment où on voudra vraiment faire des choses qui sont vraiment beaucoup plus poussées avec de l'IA là il y aura certainement besoin de coder un peu des choses et quoi que même pas forcément pas forcément en réalité la plupart des algorithmes dans l'IA c'est des algos qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années enfin il n'y a rien qui a réellement été réinventé mais c'est surtout la manière dont les agences lesquelles on va utiliser lesquelles on va coupler et c'est ces agencements là qui donnent quelquefois une petite perle mais en vrai c'est des algos qui existent depuis des dizaines d'années et qui sont déjà implémentés et vous pouvez les trouver dans plein de projets open source et voilà ah il y a deux questions là je rebondis et je reviens en fait je voulais rebondir sur la question qui vient d'être posée mais du coup pour Rickast comme vous expliquez vous avez essayé de démystifier un peu l'intelligence artificielle pour la population actuelle quelle est votre approche au niveau des algorithmes est-ce que là vous faites justement du front scratch ou est-ce que vous utilisez de l'open source comme compétition ? alors un peu des deux on utilise des trucs open source en effet parce que comme je l'ai dit on va pas réinventer la roue il y a des très bonnes choses qui existent déjà et on a quand même une couche maison parce qu'on a des besoins quand même particuliers on a besoin de développer des couches au-dessus qui sont maisons et surtout des liants entre plusieurs algos comme je le disais on utilise plusieurs petites briques on a besoin de les lier et on a besoin d'en extraire exactement ce dont on a envie donc en pourcentage je ne saurais pas vous dire peut-être Paul peut me dire je disais en pourcentage de maison et open source on est approximativement à 70-30 parce que tous les algorithmes vraiment basiques comme disait Jasmine sont déjà fait en fait et ça marche très bien il y a 95% de réussite ça ne sert à rien de réinventer et de repasser deux semaines voire plus à tout recoder donc du coup voilà 70-30 approximativement Bonsoir Je trouve extra tout ce que vous présentez moi je suis une néophyte et je trouve ça vraiment génial de vous entendre avec tous les exemples et du coup je pensais notamment à Jam est-ce que est-ce que Jam est-ce que Jam est capable de comprendre déjà ou de faire la différence entre un message qui est envoyé par une fille ou par un garçon et comment lui répondre puisque vous parlez d'humains pour moi les humains il y a des hommes et des femmes et on parle pas forcément tout à fait de la même manière c'est une bonne question et à l'heure actuelle on ne fait pas cette distinction là parce que les gens nous donnent leur prénom donc de toute façon on sait tout de suite si c'est un homme ou une femme mais c'est vrai que plus ou moins plus ou moins c'est vrai parce qu'il y a des gens qui mentent aussi et qui changent de prénom toutes les semaines aussi ça c'est pas mal nous vraiment à l'heure actuelle on en est vraiment aux prémices de notre système parce que on est vraiment focus à bien répondre à chacune des requêtes qui est par exemple bien répondre pour son bar bien répondre pour son logement bien répondre pour son petit job comme ça la personne revient et du coup on accumule à l'heure actuelle des données sur ces personnes là qu'on n'utilise pas encore parce que encore une fois c'est juste une question de priorité et vous enregistrez le prénom avec son sexe on demande on demande le prénom mais du coup on ne demande pas si c'est un homme ou une femme pour le moment mais c'est vrai que il y a de plus en plus d'études qui travaillent là dessus notamment dans les algos bonsoir j'ai une question en fait pour vous trois j'aimerais connaître un peu votre prédiction dans le sens où selon vous s'il y avait un secteur d'activité dans lequel l'IA va faire un vrai boom dans les x prochains mois ça serait lequel moi je parie sur mon domaine donc l'UX conversationnel moi pour moi c'est vraiment les IA conversationnels donc par message par puis de toute façon si avec l'annonce de Facebook dans 10 jours qui va être le bot store je pense que ça va être un énorme bond et ça va changer énormément de choses donc pour moi dans les quelques mois qui viennent c'est ça c'est sûr et certain après c'est que mon avis moi je dirais bien l'apprentissage des habitudes des utilisateurs mais non mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de faire disparaître l'IA de toute façon et que l'IA soit comme un service qu'utilise comme n'importe quoi que ce soit vision audio ou même comportemental je pense qu'effectivement le bot store et prendre des briques d'IA que tu lances et qu'il marche je pense qu'effectivement c'est cohérent et enfin l'assistant personnel c'est peut-être pas un secteur très particulier mais disons que c'est je pense qu'il y a pas mal d'avenir là-dedans et s'il y a un secteur que je referais peut-être sortir c'est disons tout ce qui est autour du support client engagement de ouais engagement de client ce genre de choses enfin où il y a énormément de conversations énormément de voilà je mais bon d'un autre côté il y a tellement d'autres je sais pas s'il y a vraiment un secteur qui va se démarquer peut-être mais là je mais après c'est moi j'aime bien parce que la voix c'est toujours un effort ça demande toujours un effort donc je pense qu'on va passer par la voix parce que c'est le moins plus naturel mais je sais pas jusqu'où ça peut aller pour que limite l'IAT pousse le bar parce que c'est 20h et que c'est l'heure et que t'es dans la rue du bar j'aime beaucoup ce que vous faites on a déjà testé de pousser comme ça des barres en mode et tiens vas-y t'es allé boire avant hier soir tu veux pas y retourner ce soir mais ça n'a pas trop bien marché faut pas se rater mais ça c'est ça le problème c'est de toute façon il ya ce qui est important dans l'intelligence artificielle c'est le contexte c'est si tu pousses genre ça ça nous est arrivé de pousser des messages en mode à 8 heures du matin parce qu'il va prendre les systèmes et tu veux que je trouve un par et du coup c'est complètement une question de contexte pousser un bar une personne qui a jamais demandé de bar c'est pas forcément le plus relevant alors qu'une personne qui va qui qui va dans tous les jeudi soir en soirée étudiante qui te demande tous les mercredis ou le jeudi dans la journée en mode elle cherche un bar pour ce soir qui te demande pas le jeudi d'après là tu peux lui envoyer un texto dans la journée et lui faire est tu veux pas chercher un bar pour ce soir parce que d'habitude tu vas te putaincher la tronche avec les potes donc j'aime bien ce que tu disais sur ce qu'on peut pardonner à une ia pour l'instant en fait je trouve qu'on pardonne pas aux yeux et on peut pardonner un humain limite mais une ia non j'aime bien les exemples de voitures autonomes pour ça ou si ça diminue de 50% les accidents de la route mais qu'il y en a encore 10% d'accidents personne prendra la voiture autonome et il ya vraiment un travail sur sur l'acceptation des ia à ce niveau là qui est vachement intéressant et sur la duty c'est pareil si nous on allume une lumière fallait pas c'est la fin du monde et donc nous c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire planer le doute sur notre produit pour même si on était 100% il ya je pense qu'on dirait que c'est pas une main derrière qui me répond on a ce genre de réponse on a vraiment des gens qui nous font je suis désolé pour le superviseur qui est derrière avec ma requête qui est un peu chiante je sais que c'est chiant mais voilà comme tu es là pour m'aider bas et bon après il y en a ils vont cash en mode non c'est nul tu étais mauvais jam c'est quoi cette cia en carton des trucs on se fait insulter c'est pour ça que nous on essaye de faire planer un peu le doute parce que comme ça les gens sont plus tolérants parce que c'est clair qu'une ia qui se plante à se fait crucifier quoi et puis encore une fois comme nous c'est on a du feedback tout de suite bas on le voit tout de suite ça on tout de suite ça nous arrivait c'était quoi je sais même plus qu'on avait j'avais un exemple d'une fonctionnalité qu'on avait déployé et genre dans les dix minutes qui venait on s'était fait incendier donc il faut oh la la vite on a retiré et donc du coup le truc est resté en production 20 minutes on a passé trois jours à le faire fait bon bah tant pis en fait je pensais que pour récaste pas me désolé craft aïe et pour jam il y aurait peut-être une vraie utilité en fait j'utilisais de la data derrière la big data par exemple du machine learning parce que par exemple pour vous avec les utilisateurs pouvoir déterminer par exemple c'est un homme ou un garçon son profil le mettre dans le contexte et plein de trucs comme ça désolé gros soit donc voilà et je sais pas en fait si ça envisage si vous envisagez ça c'est ce que tu disais tout à l'heure sur être proactif vis-à-vis des demandes là dans un service de demande vous êtes bien tout seul gérer vous avez le contexte et vous avez le message après si on va être proactif et qu'effectivement on sait que telle personne tu reçois un message d'une personne et tu sais que ça veut dire qu'il invite l'autre tu peux être proactif parce que tu as déjà analysé ça c'est des choses qu'on peut faire qui sont pas prévues tu as ma carte mais qui sont pas prévues pour le moment mais justement aussi par le risque de si tu te loupes tu te fais démonter et puis en parlant de machine learning pur et dur on a du machine learning pur et dur dans notre système là justement à chaque fois qu'on change la catégorisation c'est du machine learning derrière même si du machine learning de très bas niveau enfin quoi que non plus maintenant plus maintenant depuis 15 jours c'est vrai comme je suis plus directeur technique de la boîte ouais parce que j'étais le directeur technique de la boîte c'est vrai que je n'ai pas dit ça mais c'est le directeur technique de la boîte il y a encore un mois j'ai changé de casquette parce que moi en réalité l'intelligence artificielle et les statistiques c'est pas le genre de choses où je suis très à l'aise mais bon c'est moi qui ai construit le système de base il ya un an et donc du coup oui il ya quand même du machine learning dans notre système à certains endroits après c'est pas c'est vrai que quand j'explique ça fait vraiment pas impressionnant parce que quand on explique comment c'est fait derrière c'est en mode bah en fait c'est que ça bah ouais c'est que ça mais fondamentalement quand tu as ta réponse de jam tu fais waouh c'est trop bien mais c'est plein de petits morceaux comme ça qui sont liés et c'est clair qu'on n'a pas des algos qui va analyser pour pouvoir dire alors c'est une femme de 23 ans qui aime le métal et qui sort tous les week-ends dans un parc non non ça on n'a pas d'algos qui sortent ce genre d'informations là à l'heure actuelle on a même du mal à sortir le lieu de la personne parce que nous c'est par sms par sms on a du texte et une date on n'a que ça donc si la personne nous demande tout le temps à paris ça se trouve elle est pas elle habite il ya de fortes chances qu'elle habite à paris mais c'est pas forcé quoi bon après nous le gros avantage est qu'on peut lui demander c'est le genre de choses qu'on va commencer à itérer dans les prochaines semaines comme on se lui pose des questions comme ça en mode comme ton pote mais en fait tu me demandes souvent des bars à paris ou bah tu habites ici bah oui ou non oui bon bah voilà au moins on a l'info mais on n'a pas de construction de profil et donc du coup pour pouvoir faire du machine learning et commencer à vraiment mettre en avance le contexte et vraiment bien prendre en compte le contexte faut déjà partir avec un profil de base notre profil de base c'est un prénom à l'heure actuelle donc et puis une liste de requêtes complètement le but du jeu c'est vraiment que en fait c'est ça la clé c'est pour une ia c'est vraiment le contexte à partir du moment où on sera vraiment pertinent comme un pote qui pense à toi et qui te fait tiens en fait il ya le bon plan comme ça à foudora je sais que tu aimes bien te faire livrer des trucs par deliveroo bah tu tiens voilà hop là je pensais à toi ah tiens il ya une soirée dans la main de basse dans trois jours je sais que tu aimes bien sortir à écouter un peu de musique électronique je me suis dit la main de basse ça peut être cool et c'est une question de contexte comme je savais qu'elle aimait ce que la personne aimait sortir écouter de la musique électronique je lui propose ce genre de choses c'est complètement prévu c'est juste que encore une fois c'est une question de priorité là nous on vient de lever il ya deux mois on vient de recruter l'équipe technique et l'équipe qui va faire donc toutes les itérations sur l'ia et voilà donc c'est ça c'est juste une question de priorité mais c'est complètement prévu est ce que vous avez réfléchi à votre exit nous tous tous oui nous oui complètement pour le coup je ne sais pas si vous avez entendu parler de facebook m alors facebook m qui est sorti en août dernier c'est une intelligence artificielle supervisée par des humains via messenger donc on a un peu pleuré quand c'est sorti ça pour la petite parenthèse il ya deux ans on s'est fait tuer par les facebook groups avec blackburn on a un peu pleuré aussi à ce moment là enfin bon bref et donc oui pour le coup l'exit ça peut complètement et de facebook que le moment où facebook m commencera à bien marcher en anglais nous on est en français dans nos on pense partir à l'international si on part international on part pas en anglais on part en espagnol ou en italien ou en allemand comme ça les mecs qui font ok bon bah on rachète jam qui en europe et puis voilà donc on y a pensé c'est pas pour le moment on est encore petit donc voilà mais on y pense et les deux autres nous ça fait six mois l'exit on y pensera quand on y sera mais pour l'instant on développe on y va et on verra ouais pour nous les c'est on a pris le parti pris de simplifier au maximum et en fait c'est un point à paris qui est que les grosses plateformes vont rester d'ia donc je pense à azure machine learning qui est une plateforme où tu peux tout faire dessus donc quasiment notre service mais par contre l'expertise qui permet de designer et pas pas commune et donc nous on a fait ce paris là qu'il y aura toujours besoin de gens qui veulent pas être expert nia qu'ont besoin d'ia et c'est le pari qu'on a fait mais on a on a déjà des très gros en face de nous et on sait qu'il faut faire attention j'ai une petite question en fait à vous trois par ici en fait qu'est ce que vous avez votre background en fait à chacun et aussi qu'est ce qui était le plus dur en fait qu'est ce qu'il faut anticiper avant de se lancer en fait qu'elles sont où est ce que vous êtes un peu pris les pieds ou donner des conseils à des gens qui veulent se lancer alors mon background je suis ingénieur en informatique diplômé de l'on et si eux donc en vrai on s'en fout parce que pour moi les études ça vaut rien donc j'ai rien appris là voilà j'ai tout appris dans la boîte et donc nous on s'est lancé à quatre ans quand j'étais encore étudiant et on a fait toutes les conneries possibles inimaginables bon il ya quatre ans la scène start up française et parisienne c'était pas la même que maintenant on avait quasiment pas de mentor et puis on nous on était dans notre coin et on a fait toutes les erreurs possibles imaginables ce qu'il faut moi le premier conseil que je donne c'est parler de son idée au le plus possible et puis trouver une personne qui partage là qui partage la même envie le même problème de la même envie de résoudre un problème et surtout va te parler de l'idée et puis de toute façon se lancer maintenant il ya tellement de ressources on peut tellement apprendre en ligne vont parler avec des gens rencontrer les bonnes personnes qui vont t'expliquer comment faire que vous pour moi faut pas hésiter moi j'ai bon ben vous le savez peut-être je l'ai dit tout à l'heure donc j'étais étudiante à 42 je suis sortie en septembre donc je suis resté deux ans et demi à 42 avant ça j'étais au beaux-arts donc j'ai une licence en art voilà rien à voir et je pense que justement ce que je peux tirer de ce parcours là c'est de me dire pas si tu es curieux vas-y et tu n'as rien à perdre et tu es un être humain était intelligent et tu vas apprendre donc lance toi et et vas-y après la le la chance qu'on a eu je dirais avec recast c'est aussi de rencontrer un très bon mentor et c'est important d'être soutenu par quelqu'un de senior parce qu'on est jeune naïf et complètement innocent et on n'y connaît rien il ya des requins partout enfin voilà donc on a vraiment eu la chance de rencontrer un mentor au tout début du projet c'est ce qui nous a vraiment aidé à tenir dans des moments difficiles parce que vous allez avoir des moments difficiles on est parti à l'équipe on était quatre trois mois après on n'était plus que trois et c'était pas facile et voilà je dirais juste si on est curieux et qu'on a envie d'apprendre surtout envie d'apprendre on peut faire de grandes choses et ne pas hésiter à demander de l'aide et à être soutenu par des gens qui ont déjà accompli des choses dans leur passé du coup moi j'ai un doctorat en nia et après j'ai fait de la lia pour des robots autonomes donc j'ai passé du temps au japon à faire de l'ia pour les robots autonome et donc là on est plutôt sur la recherche plutôt mentale et là du coup dans une start up ce qui est rigolo c'est que moi je fais un algo je les réfléchis j'essaie de faire les preuves mathématiques et là en fait en start up tu peux pas donc c'est enfin on a notre city ok un engineer pure dur alors c'est un peu tendu et voilà mais ce qui est moi le vraiment le truc que j'ai trouvé très important c'est de produire quelque chose pour pouvoir montrer et avoir des feedbacks le plus vite possible quand tu réfléchis à ton truc et que ton truc est prouvé mathématiquement ça va tu as du temps mais si tu veux un produit qui rencontre un client il faut sortir quelque chose d'avoir feedback et il ya un truc mais je trouve c'est vachement intéressante jam aussi c'est de de fake it until you make it c'est tu as un projet tu dis regarde ça marche et ça marche suffisamment pour montrer que ça marche au moins c'est le concept et tu auras l'itération et tu pourras le faire pour de vrai après mais d'abord tu fais une itération qui montre quelque chose sur quel tu peux un feedback ce serait vraiment ma grosse leçon là sur mon parcours c'est clair que c'est clair que l'utilisateur first user first user centric c'est ça qui compte c'est qu'à la fin c'est celui qui va utiliser donc si t'as pas d'utilisation bah t'as pas de boîte quoi et du coup comment vous pitchez vos projets quand ils sont vraiment en cours de réalisation soit vos partenaires soit quand vous cherchez des financeurs etc quel est le bon moment en fait pour pitcher son projet pour commencer à parler pour trouver des justement le soutien que vous cherchez qu'ils soient financiers ou autre c'est une question très très vaste pour le coup moi j'essaie d'en parler le plus possible à tous les gens mais mes potes ils en ont marre à chaque fois que je les croise une fois non mais arrête avec ta boîte un jour tu peux en parler à tous les soirs avant faut arrêter comme moi je moi je pars du principe il faut en parler au maximum parce que toute façon va donner du feedback tu vas voir la tête de la personne en face qui va faire donc ça veut dire bon bah faut que je travaille mon pitch comme donc après tu demandes pour du financement pour pour recruter des associés c'est c'est ça dépend ça dépend c'est ça dépend complètement de ce que tu fais ça dépend de d'où tu en es dans ta boîte de mais pour votre fin de ton expérience à toi moi mon expérience c'était surtout marjo moi je suis pas le CEO de la boîte c'est pas moi qui pitchait la boîte aux invests moi j'étais là je faisais le figurant donc j'étais le mec qui tapait sur le clavier qui avait fait l'IA donc puis comme j'avais une bonne tête on a réussi à lever de l'argent donc j'exagère j'exagère à peine mais c'est ça le but c'est de toute façon c'est pitcher et puis on fait des craintes on allait voir des fonds qu'on savait qu'on allait pas partir avec eux pour pitcher le truc avec nos slides pour voir comment ils allaient réagir et on voyait que les mecs qui tiquaient à des endroits et tout il fait bon bah on y terre là dessus puis le fond d'après encore un crash test et puis les deux premiers fois qu'on a fait on voulait pas partir avec eux on s'était dit bon vas-y on va voir bah c'est jamais trop tôt genre si t'en parle pas ça verra jamais le jour et quand on parlera ce sera peut-être trop tard du coup parles en plus de monde que tu peux et et ouais je pense c'est pareil on a il faut tenter des trucs on contacte chaque fois mais peut-être qu'il ya une petite pas une stratégie mais je dirais quelque chose qu'on a fait dès le début c'est toutes les start up à paris il ya même si dans ces complètement dans ton secteur et que tu crois que c'est même des concurrents ou quoi que ce soit tu vas les voir tu envoies un mail tu trouves le twitter tu peu importe tu contacts faut que tu aies des feedbacks il faut que tu connaisses le marché il faut que tu saches qui est avec toi parce que mine de rien ben on est trois start up dans l'ia et faut s'entraider enfin dire il ya des grands google en face mieux vaut être plusieurs petits à côté et du coup ouais contact t'en aura un sur cent qui répondra et ça sera génial et voilà je veux juste dire un point aussi c'est si tu as peur de te faire piquer ton idée c'est que tu avais pas assez la niac voilà moi je pars de ce principe là donc après c'est mon avis le dernier point que je pourrais rajouter là dessus c'est déjà croire en son idée si tu dis mon idée les moyennes bon tu peux en parler mais je pense qu'il faut être vraiment convaincu de ton idée quand tu pars et justement tu as la lueur dans les yeux tu parles quelqu'un c'est génial effectivement tu peux aller regarde que c'était pas génial mais au moins toi tu croyais à la base et l'autre point non je trouve que c'est vraiment il ya une communauté en tout cas sur paris très facile de rencontrer du monde c'est que nous on est dans des meet up pas mal iot il ya machine learning et il ya il ya quasiment tout le monde enfin ouais donc effectivement pas hésiter à porter du monde c'était à moins de questions parce que c'est moi complètement moi il ya jeu on reçoit pas mal de mails de personnes qui veulent du feedback et moi j'adore prendre des idées les retourner et puis trop les gens en bonnement je suis désolé c'est nul mais c'est pas grave je lui retourne la tête et puis fait tu fais un vrai problème mais ta solution elle est juste nul quoi mais c'est pas grave les gens ils sont contents d'avoir du feedback ce qui compte fait le feedback de toute façon donc et puis j'en vois deux trois par semaine peut-être beaucoup un deux je fais des short list et tout je voulais je voulais revenir sur jam juste jam c'est un psychologue est ce que est ce que ça c'était prévu dans le business model absolument pas absolument pas et c'est par exemple les conseils en amour c'est des trucs qui n'y attendait pas du tout moi j'étais en mode pourquoi les gens vont aller parler parce que fondamentalement une entreprise quand même et les gens ils nous racontent leurs problèmes de coeur mais des fois c'est des tartines c'est des échanges pendant je sais pas combien de temps non mais vraiment c'est juste moi je suis à chaque fois sur le cul et puis on les utilisateurs regarde et puis c'était love story quoi ce que je dis ça c'est que je du coup je suis un backer je suis un de ceux qui répondent et du coup voilà je voulais savoir si c'est enfin c'est la psychologie c'était vraiment quelque chose de prévu c'est vraiment surprise sur le fait que ça a été la surprise quand ça a été la surprise en novembre décembre quand on a changé notre notre page de page de notre home page on a mis des exemples et on avait mis comment draguer camélia camélia qui était une ancienne stagiaire et qui nous détestent d'ailleurs parce que du coup maintenant et on a eu plein de gens qu'on se dit ah ouais en fait on peut demander des conseils en amour et on a fait oh la la oh la 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 c'est quoi ton prénom ? Alex comment ? Massé. Ah ok c'est bon d'accord. Mais c'est virtuel toujours. Et puis après on a d'autres on a d'autres cas de figure aussi qui sont les gens qui sont seuls et c'est c'est triste à dire mais il y a des gens qui 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 nous écrivent parce qu'ils sont seuls sur salut ça va qu'est ce que tu racontes bah je sais pas quoi faire je suis et c'est vraiment il y a vraiment des trucs c'est triste mais donc on voit tout enfin c'est un pote à qui tu peux parler par sms quoi et là c'est pareil c'est des fois faut avoir le côté psycho mais ce que c'est quelque chose qui va être développé qui va être utilisé parce que c'est vraiment une ressource aussi qui est hyper importante pour le coup on fera du superviseur spécialisé je pense voilà mais C'est marrant quoi là superviseur dans le public t'as la classe ouais non ça va être mais c'est pareil on va on va spécialiser nos superviseurs et donc pour ce genre de choses là moi j'ai absolument quand je faisais du backing enfin quand je faisais parce qu'on appelle ça du backing en interne le backing pour have got your back c'est plus joli que superviseur et du coup ouais on va spécialiser moi quand je faisais du backing et quand j'avais des questions comme ça j'étais là en mode aucune idée quoi et c'est vrai que bah ouais il va falloir spécialiser quoi mais on va y travailler c'est bon le coup c'est pas prévu tout de suite mais bon c'est vrai moi en fait j'ai à présent deux questions une pour jam et une pour request la première en fait ça sera pour jam c'est pas bizarre de tout le temps lire les messages comme ça vous vous sentez pas un peu voyeuriste des fois je sais pas mais après il ya trop de messages pour tout lire toute façon quand tu reçois 6 quand échanges 6 à 7000 messages par jour en plus nous on a tous nos messages qui tombent dans slack il ya tout qui tombe dans ce lac chez nous donc il ya tout absolument tout qui tombe et du coup on peut scroller pour voir c'est assez marrant mais mais enfin oui ça fait un peu mais encore une fois tu parles on est une entreprise derrière mais un service enfin c'est une boîte c'est écrit blackbird sas en bas quoi les gens ils communiquent ce qu'ils ont envie de communiquer et puis ils ont envie de communiquer puis on a des trucs qui sont vraiment tordus des fois ça fait un peu peur mais bon après c'est du troll c'est des gens qui testent en mode voilà qu'il existe et la cnil à la crise c'est bon dès que tu apprends dès que des utilisateurs c'est là c'est la borde c'est la galère a priori nous si nous on peut garder les infos théoriquement on doit les garder pas plus de deux ans mais après tu peux garder les infos anonymisées donc comme nous on n'a qu'un an on se pose pas trop la question et parce que vu qu'on a qu'un an pas besoin de la poser encore et et voilà après quand on nous demande de supprimer le compte on supprime le compte d'ailleurs on supprime tout on a le droit de garder les données anonymisées mais nous en mode je veux pas de problème avec la nil supprime tout à plat bim mais c'est vrai que ouais c'est c'est assez quand on a commencé à faire ça j'ai dit oh putain la cnil ça va être chaud et en fait non ça va j'ai jamais eu deux on était allé voir il ya des trucs un peu limite mais ça à interpréter quoi donc la deuxième question et donc du coup en fait la deuxième question c'est sur un domaine qui mais quand pas trop mais que je me pose quand même c'est comment est ce que vous faites au niveau du business model en fait comment est ce que vous faites en fait pour vous développer parce que vous faites des trucs très bas niveau au général c'est compliqué de vendre du bas niveau c'est les gens ils aiment du beau ils aiment du tout flashy ah oui oui complètement c'est la problématique disons du moment on est très bas niveau c'est à dire que en effet pour l'instant on est vraiment ciblé sur des développeurs donc on n'est pas end user du tout donc on a pour l'instant il a beau un business model de pay per use c'est à dire c'est typiquement une api et tu payes à l'utilisation à une grosse marge gratuite au début évidemment parce que enfin sinon un développeur n'utilisera jamais tout simplement et après évidemment il ya un une partie spécifique pour entreprises avec du support et ce genre de choses mais c'est un business model assez classique pour une api comme tu peux en utiliser dans d'autres services peut-être je sais pas si on on est dans le temps si on a encore un petit peu allez ok ouais du coup moi j'avais une question est ce que vos intelligences artificielles sont capables de comprendre des phrases ironique du second degré est ce que est ce que c'est prévu ça peut être intéressant même pour jam est ce que ça est ce qu'il peut répondre des trucs marrant faire des blagues avec l'utilisateur ça pourrait améliorer l'expérience utilisateur en tout cas je pense pour jam à l'heure actuelle absolument pas déjà qu'il a du mal à comprendre que le mec 20 bars donc si on commence à essayer de détecter l'ironie voilà mais encore une fois c'est c'est prévu ça pour le coup c'est assez tricky c'est je me suis pas c'est pas mon domaine donc je pourrais pas vraiment expliquer la chose de a à z mais pour le coup c'est assez tricky parce que faut là faut vraiment du volume en termes d'entraînement vraiment beaucoup de volume et c'est surtout à une problématique de de sens des mots en fait à partir du moment où tu fais de l'ironie t'ajoute des sens au mot et selon un certain contexte les choses veulent dire autre chose quoi enfin c'est très complexe et c'est vraiment un sujet en soi de pouvoir faire de l'humour et de l'ironie dans une hier nous on n'y est pas encore un jour peut-être à paul paul qui est un des co-fondateurs chez réca en fait c'est super drôle que tu parles de ça parce qu'il ya pas longtemps j'ai lu je pas trois quatre papiers sur la détection du sarcasme dans les interfaces homme-machine et comme disait jasmine c'est complètement un problème à part entière parce que tu tombes sur des problématiques de ce qu'on appelle le savoir commun en fait savoir que quand l'utilisateur dit quand les poules auront des dents bah oui en fait une poule ça peut juste pas avoir dedans et faut qu'une IA ait conscience de ça en fait et donc tu pars plus dans des problématiques de juste compréhension de langage mais également de réflexion donc de common sense knowledge et c'est juste infini en fait puisque à partir du moment où tu fais l'humour tu joues sur la facilité de modifier le sens d'un mot etc et c'est un problème qui en soi est aussi important que le problème généraliste du machine learning en fait donc tu peux lire il ya plein de papiers il ya plein de recherches sur détection du sarcasme créer de faire faire des blagues avec une IA etc il ya même des IA qui ont été faites pour détecter des phrases qui justement sont de l'humour il ya même des IA qui ont été créés pour juste faire de l'humour généralement c'est nul mais bon ils ont essayé quoi mais mais c'est un problème super intéressant il ya plein de choses comme ça dans l'IA qui sont des sous-domaines où nous on se dit ouais c'est trop simple il ya forcément elle le fait trop bien en fait non elle se plante totalement quoi rien que détecter je pas un panneau stop sous un centimètre de neige elle verra pas parce qu'il ya pas rouge et il ya pas écrit stop dessus quoi alors que nous on est entraîné sur beaucoup plus de données on on voit je crois en six ans d'existence on voit plus d'image que ce qui existe actuellement sur la totalité sur la totalité d'internet donc tu imagines que entraîner une intelligence artificielle à détecter voilà un panneau stop ou du sarcasme dans une phrase il lui faut énormément de données des données qu'on n'a pas actuellement en fait donc je te conseille de lire ça parce que c'est super intéressant et tu as plein plein vraiment plein d'autres petits sujets comme ça des petits bouts d'IA où tu te dis ouais c'est c'est vraiment excellent qu'on n'y arrive pas en fait parce que genre c'est complètement basique pour nous et pour une ya c'est genre limite impossible ibm en fait ils ont ibm ou tesla je sais plus bon l'un des deux en fait ils ont sorti un petit component en fait qui permet de va dire ils ont dit que l'être que l'IA était comme un être humain en fait tu n'es tu connais rien et en fonction de l'environnement dans lequel tu grandis tu apprends plein de trucs et qu'il faut les laisser en fait par exemple fallait c'est une IA en fait mûrir le même temps en fait qu'un être humain parce qu'on veut faire une IA en deux ans or l'être humain on va dire arrive à maturité à 18 ans en général ouais 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 complètement c'est pour vous trois c'est pour savoir comment vous atteignez vos marchés cibles est ce que vous faites de la communication bah nous on fait en termes de marketing début c'était pas mal de bouche à oreille en septembre dernier le 8 à 10h37 on a eu une push notif de hook qui est l'application de merci alfred qui ont pushé à 50 000 personnes l'application on est passé de 2000 utilisateurs à 8000 utilisateurs en deux heures et là ça a été le bout mais on a commencé à on appelle ça le mardi noir chez nous et du coup là on a commencé à se dire bon bah là on va scaler et puis on fait alors actuellement on fait de la com sur facebook on en fait on dépense pas on dépense pas tant que ça en vrai je vais pas rentrer dans les chiffres parce que c'est pas du tout la question mais on fait de la com sur facebook basiquement gros et beaucoup de presse on a eu pas mal de presse nous justement c'était un sujet assez intéressant enfin c'est c'est à dire qu'on a commencé trois tech donc vous imaginez bien que la com on connaît pas donc on a commencé vraiment à développer un truc vraiment très technique et à un moment donné on s'est dit bon là ça va pas si on veut que ça marche faut qu'il y ait des gens et justement l'équipe a grossi et aujourd'hui on a quand même quelqu'un qui fait uniquement de la com et du marketing et de gros sacre parce que derrière notre plateforme est une plateforme je l'ai pas dit tout à l'heure c'est vrai qui est collaborative c'est à dire que le savoir est partagé c'est à dire que si vous entraînez une ia et que votre voisin veut faire à peu près la même chose et ben il bénéficie de l'entraînement que vous lui avez déjà apporté ce qui est un énorme avantage parce que vous n'avez pas justement réentraîné un bébé c'est comme si le bébé vous preniez qu'il était déjà adolescent et pour ça il ya une communauté derrière donc notre cible c'est une communauté de dev qu'il faut atteindre et à qui il faut parler et voilà depuis que l'équipe a grossi la moitié de l'équipe est en gros et focus là dessus donc ouais au niveau comme sur du b2b c'est vrai que c'est plus délicat nous on a ces craves je dirais qu'on a trois trois pans il ya le pan salon c'est d'être sur des salons d'être emmené avec des salons faire des démos et pour être présent auprès de bas du coup des autres professionnels du milieu ça demande de l'énergie parce qu'il faut faire des démos faut structurer des trucs donc ça c'est un gros pan l'autre pense à la guérilla c'est être dans tous les événements essayer d'être un peu dans les soirées vraiment rencontré dans l'écosystème et puis monter des choses avec avec les collègues potentiellement et je dirais le troisième point c'est d'avoir une carte de visite avec un grand compte c'est d'avoir des banques ou des choses comme ça et dire voilà cette banque là elle a fait avec craft tel produit et du coup ça rassure tout le marché ça permet du coup d'être visible et d'avoir des points d'entrée chez les autres je dirais c'est les trois grands points une dernière question peut-être c'est une question qui fait un peu débat sur le marché à des gros poissons votre position vis-à-vis de la moralité des intelligences artificielles qui arrive fallait la posée parce qu'en plus avec jam c'est nous on a quand même un impact social qui est assez important quand je vous expliquais tout à l'heure bah jam il ya des gens qui parlent à jam parce qu'ils sont seuls on a déjà on a des gens qui sont vraiment qui sont pas bien et donc du coup on les redirige on est légalement obligé de les rediriger vers des numéros ou genre de choses et c'est vrai que ça peut faire peur dans le sens où il ya des gens qui peuvent devenir amis avec la jam et après on peut imaginer heure quoi comme le film donc surtout qu'il n'y a pas de distinction enfin c'est vrai que c'est très très flou et qu'en plus nous on joue sur le fait c'est vrai que ça peut faire un peu peur mais en plus on joue sur le fait qu'on fait qu'au maximum le fait que ce soit humain je t'avoue je me suis pas vraiment trop trop posé la question à l'heure actuelle parce que toute façon on est encore assez petit et que on se plante donc on fait des trucs en mode des fois on lui balance un truc et voilà mais c'est vrai qu'il faut prendre avec des pincettes surtout moi moi ce qui me fait peur moi personnellement c'est qu'il ya des gens qui nous racontent vraiment tout et n'importe quoi alors qu'on n'est qu'une boîte derrière quand même faire un moment je sais qu'il ya des gens qui mettent n'importe quoi sur facebook c'est vrai qu'on a même beaucoup donc c'est vrai que pourquoi il le ferait pas avec jam c'est vrai ça change rien en fait ça ça change rien c'est le problème avec facebook fondamentalement pour nous je réponds pas du tout à la question là alors actuelle j'ai pas j'ai plus j'ai pas de position en tant que telle parce que toute façon quand on disait au début terminatoire on en est loin quand on va vu tout ce que je vous ai expliqué là que c'était des bouts de ficelle à droite à gauche avec des trucs avec des algos qui existent depuis 40 ans fondamentalement on n'a rien à inventer c'est juste que maintenant on a plus de puissance de calcul plus d'algos open source puis on peut faire des vrais trucs en fait c'est une question de marché aussi j'ai rebondir syrie pourquoi ça enfin personne qui parle à son téléphone enfin je sais pas vraiment dans la rue je vois très peu de gens qui parlent à leur téléphone alors que pourtant syrie ça fait quatre ans que ça existe et nous on a fait le pari du sms mais ça se trouve dans là avec les ia qui vont commencer à les ia conversationnelles qui vont commencer à monter la voie dans deux ans ça se trouve ça énorme et la syrie aura vraiment un intérêt et puis nous dans deux ans on sera sur de la voie par exemple genre on peut penser à alexa aussi j'ai toujours pas répondu à la question mais je pense qu'on va avoir assez la même réponse aujourd'hui en tout cas nous dans notre start up à nous c'est pas une question qui est arrivée ou auquel on a dû répondre et je saurais pas dire en effet terminator c'est pas là je sais même pas si ça sera là un jour après on oui oui la fameuse histoire du crash et du ravin ou de l'enfant et peut-être la replacer du coup du coup je vais reprendre ce que tu expliquais c'est le dilemme c'est une ia qui conduit une voiture elle est sur la route il ya un ravin et il ya une petite fille au milieu de la rue que fait la voiture donc si le seul moyen c'est de tomber dans le ravin et tuer les conducteurs ou d'écraser la petite fille qui est sur la route que fait l'ia donc elle est devant un dilemme alors je vais pas répondre à ta question mais parce que je sais en fait ce qui se passe c'est que j'ai un collègue qui travaille exactement sur ces sujets là et il ya ça fait trois ans ils ont monté un grand projet national sur la réflexion sur l'éthique des ia et je sais exactement qu'il ya des gens qui travaillent et je sais que moi je travaille pas dessus mais voilà et sinon j'aime bien l'autre exemple que j'ai pris la question sur le sens et est ce qu'une ia ou un ordinateur pour prendre une décision qui a un impact radical sur ma vie je vais poser une question c'est une personne qui est veuve qui se remarient est ce que c'est encore une veuve ok tout le monde a réfléchi et donc imaginons qu'on ait une revenu d'argent de l'état en tant que veuf si l'ordinateur dit bah t'es pas veuf t'as pas de sous si t'es veuf t'as des sous il se trouve que ça dans une base de données modélisé il ya trente ans balle juste la base de données est structurée telle que façon que l'ordinateur répondait à la question automatiquement et on voit que déjà il ya trente ans il y avait des ordinateurs qui prenaient des décisions qui étaient radicales et qui avaient des emmerdes donc je pense que cette question d'ordinateur qui prend une décision elle n'est pas neuve et que le fait que soit de l'ia pour moi ça me rassure presque plus parce que ok il y en a peut-être plus mais on sait on va la surveiller on sait qu'il ya de la réflexion en plus et serait plus plus confiant que moins confiant peut-être un peu utopiste mais pour moi le but de l'ia c'est alors là alors actuelle on est dans une ère où la technologie elle est en face de nous et on la voit tous les jours l'ia ça va nous permettre de la mettre plus en background et que ce soit beaucoup plus naturel et donc cet aspect social et culturel on va l'adapter en fonction de la culture et donc l'ia va accompagner va faire en sorte à ce que ça va nous permettre de de fit avec la culture mais j'aime bien la question et je me demande j'ai rien lu sur le sujet si quelqu'un a des pointeurs je suis intéressé c'est ce qu'il ya des zia qu'on une culture est ce qu'il ya en france ont fait ni à ce qu'elle est typée france quelque part et c'est pas si des recherches là dessus il ya eu des il ya eu des d'étoiles qui ont été peintes et on y a c'est totalement culturel on parlait de l'humour vous parlez avec un anglais ça se passe très bien vous avez deux anglais en face de vous ils commencent à faire leur humour à la con vous vous êtes très mal donc l'ia est pareil si vous lui que commencer à lui faire ingurgiter l'humour londonien là c'est légèrement différent c'est que la celles données qui sont anglaises c'est pas l'ia sauf que le le développement pour comprendre et cet humour qui est décalé qui c'est totalement eu culturel donc ça veut dire que ceux qui vont je ne vois pas un texan développer une l'IA pour comprendre l'humour français je pense que des grosses sociétés comme ibm google ou hôte s'ils viennent chercher des ingénieurs français pour pour des développer l'IA c'est parce que le mode français financièrement est intéressant vous avez si vous recherchez je pense pas qu'ils vont et qu'ils aillent chercher des tchétchènes pour développer parce que le tchétchènes n'est pas financièrement intéressant donc il ya vraiment une dimension culturelle vous parliez que effectivement vous êtes en français vous allez vers l'espagnol vers l'allemand vers l'italien vers le portugais effectivement si vous voulez aller vers l'anglais vous n'avez pas trois mois devant vous et ça on est bien d'accord c'est parce qu'au delà de de la parole du re de la syntaxe du vocabulaire qui est mis dans des tables et que n'importe qui n'importe quel y a peut lire et comprendre au delà de ça il ya quand même une dimension culturelle et la dimension culturelle il ya enfin sauf à part quelques bilingues ou trilingues qui sont extraordinaires il ya que du natif comme disent les américains qui est capable de saisir la finesse quand vous avez un IA qui qui fait un poème il est dans une langue donc savoir à une culture et je vois mal encore une fois un même si vous avez beaucoup de talent je vous vois mal développer un IA pour faire un poème irlandais ou alors avec eux ou alors avec beaucoup de guinness mais il ya j'ai juste pour rebondir un peu sur ça enfin déjà le concepteur d'une IA à la base je pense que lui a sa propre culture et les besoins auxquels il va répondre va être celui de sa culture à lui de son vécu à lui donc à partir de là où il y a elle est culturelle je pense à la base même de du fait que le concepteur à sa culture dire que dans des certains pays par exemple bah je pars en Inde ils vont pas tuer les vaches parce que c'est sacré pour eux alors que nous en france nous on mange de la viande rouge on s'en fout ouais mais d'un point de vue très pratique si on me demande une faire une multiplication oui mais là c'est une IA globalement je dévoile les secrets mais il ya également des plus et des moins et des multiplications peut-être une racine et un cosinus sur ce loop mais voilà c'est très mathématique à la base là 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 oui si pardon et ouais mais et du coup non c'est pour dire qu'il ya un aspect très technique comme quand tu codes quand tu codes c'est un langage c'est structuré et la question c'était est ce que la façon de structurer le problème est culturel après je tiens je suis perdu et oui d'ailleurs vu que ça va grand trait technique je suis pas sûr le truc c'est que le technique va être au service des besoins qu'on va lui demander et du coup ces besoins là sont culturels au final c'est c'est là où au final et la fin du truc c'est que le concepteur va répondre à ses besoins là qui sont celui qui pense être nécessaire alors dans d'autres pays ça va pas du tout nécessaire certains aspects et du coup le développeur de l'opera l'IA d'une façon différente et du coup elle sera au final axé sur la culture de celui qui l'a conçu il sera obligé de s'adapter à ce qu'il va avoir comme comme feedback donc finalement même si c'est passé à la culture c'est pas cette manière de répondre il va être obligé de s'adapter pour répondre aux besoins de son marché sa cible donc enfin c'est très vite en gros je suis marocco finlandaise quand je suis ma famille enfin je vous dis j'ai des chocs culturels tout le temps mais parce que j'ai grandi au maroc et donc je sais que mon oncle quand il me répond le marocain il va pas me répondre de la même manière qu'un finlandais va me parler va me dire au maroc c'est très mal vu de regarder dans les yeux quelqu'un là où en finlande quand on fait pas on pense que tu mens bon donné on est un peu taré quand on est tout petit donc je pense que vraiment enfin pour le coup il ya vraiment non seulement la perception du concepteur mais il ya également le feedback qui va recevoir et comment il va réussir à s'adapter au mieux à son marché et à son au feedback il reçoit donc moi en fait je suis partie en fait c'est les idées qui connaissent complètement on va dire vite quoi c'est à dire le développeur il développe son truc mais au final en fait c'est les data et et le reste en fait qui alimente on va dire sa façon à lui en fait d'interagir et donc dans ce cas là pour moi forcément sans les données que l'utilisateur va recevoir en fait qui sera que le fait qui va entre guillemets donner la culture en fait des liens exemple ce qui se passait que microsoft le vote de microsoft qui est de base en fait je mets la petite et épreuve de la pauvre elle part sur internet on commence à la troller parti par là et forcément avec l'être les trolls nazis machin etc forcément quelque part elle évolue en fait d'un contexte nazi donc donc forcément elle devient aussi appareil c'est on va dire c'est un pareil que n'être honnêtement moi je pense que l'ia c'est exactement pareil que n'être même quoi tu le mets dans un environnement il devient l'environnement en question et pour le coup ça quand ils ont développé taille donc pour la petite histoire microsoft a développé un bot qu'ils ont mis sur twitter qui s'appelle taille qui était censé être à une adolescente de 16 ans un truc du genre qui parlait comme les adolescents sur twitter et qui apprenait au fur et à mesure que les gens interagissaient avec elle et comme ils ont lâché ça sur twitter et que bah c'est la faune d'internet ils ont essayé de lui apprendre des choses complètement tirées par les cheveux et en moins de 24 heures taille faisait des images avec hitler et compagnie en mode nazi c'était juste horrible et là pour le coup je pense pas que microsoft derrière culturellement il s'était dit que ça allait dériver comme ça ça a été complètement alimenté par les gens qui ont complètement trollé le truc quoi ça on en avait parlé et on était tous les trois d'accord pour dire que le truc a marché parfaitement on était marreilleuse tu dis c'est la jungle allez hop là 24 heures encore comme un être humeur elle apprend de son de son environnement voilà pour le coup oui là c'était c'est pure machine l'art on va peut-être arrêter là du coup et on va poursuivre autour voilà autour d'un rafraîchissement je pense qu'on peut applaudir nos intervenants qui ont donné du du concret et à la fois de la prise de hauteur et merci beaucoup pour ces échanges on vous retrouve en tout cas pour notre part le 20 mai au forum jeunes femmes et numériques petite page de pub et merci encore à jasmine et à ricasse pour la mise en place de cette soirée et à l'école 42 pour nous avoir à accompagner aussi dans sa réalisation et à tout de suite